... L'une des recommandations du dialogue intermalien est l'interdiction de l'esclavage par ascendance au Mali. Mais comment éradiquer le phénomène définitivement ? Éléments de réponse en début de journal. Dialogue intermalien, on en parle toujours. D'aucun de celles des insuffisances quant au processus et aux recommandations. Épisode 4 de notre série sur ce grand rendez-vous entre maliens. Et nous irons en Côte d'Ivoire où se tient depuis hier la 16e édition du FEMUA. La cérémonie d'ouverture de ce grand festival a lieu ce marty. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'interdiction de la pratique de l'esclavage par ascendance au Mali a été recommandée au dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. Même si cette pratique est aussi dénoncée par les organisations de défense des droits humains, elle continue d'entraîner le déplacement massif des populations dans plusieurs parties du pays. Paul Yapingueson. Selon la Commission nationale des droits de l'homme du Mali, CNDH, il n'existe pas de données sur le nombre de victimes de l'esclavage par ascendance dans le pays. Cependant, certaines organisations estiment qu'au moins 800 000 personnes sont considérées comme nées en esclavage, dont environ 200 000 vivent sous le contrôle direct de leur maître. Lors du dialogue intermalien, la question de l'esclavage par ascendance a été largement débattue par la Commission paix et réconciliation. Les participants ont demandé des mesures fortes pour mettre fin aux pratiques esclavagistes. Ils ont ensuite suggéré la vigarisation de la charte de cohabitation pacifique issue du Forum régional d'entente sociale à travers le dialogue communautaire. Pour des observateurs, des milliers de personnes ont été contraintes d'abandonner la localité en raison des pratiques esclavagistes. Ces personnes se retrouvent actuellement dans la région de Kita et la ville de Bamako. Ingeting Diara, directeur exécutif du Centre d'assistance et de promotion des droits humains, encourant les autorités de la transition à travailler à l'application des tests en la matière pour minimiser les conséquences de cette pratique négationniste. Il y a la nécessité de renforcer les cadres juridiques de promotion des droits humains. Il faut aller vers l'adoption des avant-projets du Code pénal et du Code de procédure pénal qui déjà prennent en compte la répression de l'esclavage. C'est renforcer la communication, la sensibilisation, mais aussi mettre les victimes dans leur droit. J'ai regardé les conclusions du dialogue, j'ai vu dans un certain nombre de rapports, la lutte contre l'esclavage soit aussi une priorité pour les autorités de la transition. Il est important que ce dialogue se tient dans un contexte difficile. Il faut retravailler sur ces recommandations, voir clairement, à travers des experts, si les recommandations méritent d'être mises en œuvre ou bien ces recommandations doivent être réformulées pour que ce soit applicable. Dans une circulaire en date du 11 novembre 2021, le ministre de la Justice instruisait les procureurs généraux d'un coup d'appel de poursuivre les infractions liées à l'esclavage par ascendance, une avancée qui a notamment conduit à la tenue des assises spéciales de CAI du 27 février au 17 mars 2023. Les assises de CAI sont les premières du Jean au Mali. Elles ont abouti à la condamnation de plusieurs personnes pour des violations des droits humains qui découlent de l'esclavage par ascendance. Cette avancée est jugée importante par les victimes, mais encore insuffisante. La révision du code pénal et du code de procédure pénale en cours prévoit d'ailleurs d'intégrer une section qui criminalise directement et explicitement l'esclavage et les pratiques assimilées. Mais les tests n'ont pas encore été adoptés. Direction Ségou. Les habitants de Sido Soninkoura ont vécu un week-end sanglant après des agressions qui ont blessé plusieurs personnes en surprise dans leur sommeil. Djene Basamaki. Dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 mai dernier, dans le quartier Sido Soninkoura sur la périphérie de la ville de Ségou, deux hommes se promenant avec des pions, machettes et autres armes blanches se sont introduits dans une première famille et ont tenté de violer une dame qui dormait tranquillement aux côtés de son époux. Ensuite, ils sont allés s'introduire dans une autre famille. Donc c'était la même opération, tentative de viol et puis coups et blessures. Au finish, le week-end, l'hôpital de Ségou a admis donc cinq personnes, trois femmes et deux hommes qui ont été victimes de la furia de ces deux hommes. Ces agressions ont eu lieu suivant les mêmes modes opératoires. Les agresseurs accomplissent leur sinistre acte la nuit en général. Ils ont un main soit avec un couteau, une machette ou une hache. Ils s'introduisent chez leurs victimes en passant par les murs. Ils violent, agressent ou tuent de sang-froid toute personne qui a la malchance de s'offrir à leur vue. Ils s'évanouissent dans la nature après leur forfait sans s'emparer du moindre bien. Dans ces cas précis, les bourreaux seront vite appréhendés. Le commissariat du second arrondissement a mis donc son enquête en bral. Et hier, mardi, au niveau de la périphérie de Pelengana, dans un village qu'on appelle Sorawaret, donc les deux kidams ont été appréhendés alors qu'ils dormaient paisiblement. Ils ont été donc arrêtés. Un a été blessé. On apprend ce matin qu'il a succombé sous les coups de sa blessure. Donc l'autre a été interpellé et se trouve dans les mains des forces de l'ordre. Ces agressions interviennent alors que les populations sont confrontées à une forte chaleur associée au délestage que connaît la région et qui dépasse même celle de la capitale. Ce qui pousse ces derniers à dormir dehors ou sans verrouiller les portes, les exposant davantage aux malfaiteurs. Après un mois de débat, le dialogue intermalien s'est clôturé vendredi dernier et quelques 300 recommandations ont été formulées. Mais ce processus a été initié pour ramener la paix et la réconciliation, enregistrer des insuffisances dans sa forme tout comme dans le fond, selon certains. Épisode 4 de notre série consacrée à ce dialogue. Un reportage de Smey Lafani. Prolongation de la transition, possibilité pour le colonel Asimi Goueta de se présenter à la présidentielle, diminution du nombre de partis politiques ou encore dialogue avec les groupes armés sont autant de recommandations ayant attiré l'attention à l'issue du dialogue intermalien. Au total, quelques 300 recommandations. Alors, les objectifs ont-ils été atteints ou existent-ils encore des plaies dans le bateau malien ? En réalité, le dialogue, si on regarde, ce sont les mêmes conclusions que les ANR et d'autres assises, à peu près à quelques différences près. Mais les vrais problèmes, n'est-ce pas, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a certains problèmes, par exemple, pour le cas des partis politiques. Leur suspension, je pense que ça n'a pas été l'objet d'une discussion également. Lors de ce dialogue, ça aurait pu apaiser un peu ou aplanir certaines positions. Et le front social également. Il y a beaucoup de fronts qui étaient ouverts, mais qui sont enveilleuses, sans doute une sorte de façon d'accorder de la grâce. Mais ces fronts, on n'en a pas réellement touché. Et puis le problème énergétique aussi. C'est vrai, il y a eu des pistes de solutions, mais ce problème énergétique n'a pas été discuté à fond pour faire des propositions concrètes afin que les Maliens puissent s'attendre à un apaisement dans les jours à venir. Quand on dit, par exemple, qu'il faut un cadre dogmatique de discussion avec les mouvements qui se revendiquent de certaines obédiences, ça veut dire qu'on n'est pas allé au-delà. Mais en tout état de cause, il y a deux points qui sont posés et qui sont indispensables. C'est que, un, il nous faut un cadre pour la transition et sa suite, d'où la nécessité, comme ça a été dit, de relire la charte, mais également d'où le besoin explicite de discuter avec les groupes irritantistes. Donc je pense que le cadre était celui qu'il fallait. Il y a eu des insuffisances, il y a eu des digressions, on peut dire, mais c'était déjà bien qu'on se parle. Si des insuffisances sont enregistrées au niveau des recommandations, en est-il aussi dans le processus, dans la mesure où l'objectif principal est reposé sur l'inclusivité ? En fait, tant qu'une seule personne dit « je ne participe pas », on doit se battre pour le ramener à la carte de négociation. Personne n'est de trop dès lors qu'il s'agit de discuter, de débattre des questions de la nation. Pour moi, nous ne pouvons pas, mais il y a des gens qui auraient pu faire la pression sur les grosses armées pour les amener à la table de négociation. Pour ceux qui concernent le cadre des partis politiques, c'est regrettable. Ils auraient pu participer parce qu'il est difficile, c'est ce que les Maliens doivent comprendre, que dans un système démocratique, il est difficile d'écarter complètement les partis politiques parce que c'est une valeur absolue. Je comprends toute la frustration des populations quant à toutes ces années de gestion calamiteuses, etc. Mais tant qu'on opte pour un régime démocratique, les partis politiques deviennent une constante. Maintenant, ils peuvent peut-être remettre en cause, dans le futur, les conclusions de ce dialogue-là. Déjà en réaction à ces recommandations, plusieurs personnalités ont estimé que ce dialogue n'a pas atteint l'objectif de paix et des réconciliations qui lui étaient fixées au départ. Au Gabon, les avocats de la famille Bongo ont annoncé hier mardi avoir déposé une nouvelle plainte à Paris afin de dénoncer l'arrestation et la séquestration arbitraire au Gabon de plusieurs de ses membres. Aussi, ils ont assuré que l'ex-président Ali Bongo Ndiba ainsi que ses fils Djalil et Bilal avaient entamé une grève de la faim. Le but est de protester contre des actes de torture. Cette plainte est déposée alors que le général Brice Olingu Ndima, à la tête du Gabon depuis le coup d'État en août 2023, doit se rendre à Paris dans les prochains jours. Dans le temps, deux jours après le coup d'État, la femme de Ali Bongo, Sylvia, avait déposé une première plainte pour dénoncer la détention arbitraire. Une plainte qui aurait été classée depuis octobre selon les avocats de la famille. Des assises nationales censées déterminer la durée de la transition sont prévues au Burkina Faso pour la fin du mois. Avec cette annonce, le Burkina emboîte le pas du Mali. Amina Takehita nous fait le point. Fin avril, l'Assemblée législative de transition au Burkina Faso avait adopté une loi portant convocation d'assises nationales les 25 et 26 mai à Ouagadou. Ces assises réuniront des représentants de la société civile, des partis politiques, des forces de défense et de sécurité qui devraient faire un bilan des mois écoulés, décider s'il faut donner une suite à la transition et quelle sera cette suite, a précisé le ministre de l'administration territoriale. Mais l'objectif principal de ces assises est de délibérer sur la suite à donner à la transition qui s'achèvera le 1er juillet 2024 conformément à la durée impartie par la charte du 14 octobre 2022. La transition en cours a été mise en route après que les forces vives de la nation se soient rassemblées il y a quelques mois pour lui donner les contours de son existence. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est le lieu de rappeler que ces mêmes forces vivent là pour qu'ensemble, elles puissent faire un bilan et décider de la suite à donner à la transition en cours. Donc ce parallélisme des formes, il faut le respecter. D'un autre côté, l'ALT a déjà fait son travail. L'ALT qui elle-même découle de la charte qui est une institution de la transition ne peut pas se retrouver, être considérée plus légitime que les assises. Donc nous avons la conviction que les assises sont beaucoup plus légitimes et c'est le lieu de voir comment il faut procéder pour la suite à donner à notre pays. C'est en 2022, juste après le coup d'état du capitaine Ibrahim travaillé contre l'ancien président de transition d'Amiba que la première assise nationale avait été organisée débouchant sur une charte pour la transition. Celle-ci avait fixé la durée de la transition à 21 mois. Le régime avait ensuite fait savoir que la sécurité dans le pays primait sur l'organisation d'élections. Ces deuxièmes assises devraient permettre de trancher sur la question. Un mot de culture avant de boucler cette édition. La Côte d'Ivoire danse au rythme du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo Fémia depuis hier mardi 14 mois. Révivons la cérémonie d'ouverture de cette 16e édition avec Assetoumani Koulubali. Festival de quartier à sa création en 2008 par le groupe Magique Système, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo en est à sa 16e édition. Cette année, elle est placée sous le thème « La santé mentale avec un pays d'honneur, la Guinée-Bissau ». Un thème qui vise à aider les populations à surmonter leurs problèmes liés à la stigmatisation qui peut aboutir à des problèmes de santé mentale. En décidant de choisir « Santé mentale des jeunes » comme thème de la 16e édition du Fémia, l'objectif visé par le commissariat général est d'initier la contribution des industries culturelles et créatives, notamment la musique, à une très forte sensibilisation autour de cette maladie. La question de la santé mentale des jeunes est une grande préoccupation aujourd'hui dans de nombreux pays occidentaux, mais aussi africains. Il est donc essentiel que nous nous mobilisions pour soutenir ceux qui souffrent en silence, leur apporter des solutions et une assistance efficace. 15 artistes se produiront sur scène jusqu'à dimanche, parmi lesquels les rappeurs Gims et Franklish, la joueuse de courat Sonia Diobarté ou la chanteuse Yemi Alade. Tamsir, à l'origine du hutte de la Coupe d'Afrique des Nations Kan Kou du Marteau, se produira également. Des artistes ivoiriens comme Gaji Sely, Onel Mala ou encore Afu Keïta complètent l'affiche de cette édition. Pour le ministre de la Culture, le Fémia est devenu un rendez-vous incontournable. Le Fémia, événement populaire dont l'accès aux concerts est gratuit, rassemble chaque année plusieurs dizaines de milliers de personnes. Cette année, l'événement propose une nouveauté, le Fémia tradit, pendant lequel différentes ethnies, comme le peuple Hachan, pourront présenter leurs coutumes. Également pour cette 16e édition, aucun artiste malien ne sera de la partie. Point final à ce 19-45. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur la télévision qui vous allume. Bonsoir à tous et à demain. Sous-titrage ST' 501